Je suis arrivé chez Patek Philippe avec un cahier d'écharges extrêmement simple finalement. Très bref, c'était de réaliser la montre la plus compliquée du monde. Il existait deux montres très compliquées préalablement qui étaient la pièce Graves, qui était pour un collectionneur qui s'appelait Monsieur Graves, réalisé par Patek Philippe. L'autre montre très compliquée était la montre Le Roi, qui avait été réalisée pour l'exposition universelle à Paris. J'ai eu de la chance d'être là au bon moment, c'est-à-dire que j'avais mon chef, M. Bernet, à qui on lui avait dit qu'il devait y avoir dans les 55 ans, je pense, et puis on lui a dit, ah il faudra, on compte sur vous pour faire le 89 et tout ça. Puis il a dit, oh non non, moi je suis trop bien demandé plutôt à Buclin, mais je vous aiderai. Et il nous a aidé énormément. Par rapport justement à l'assemblage et puis au départ du 89, une des spécificités, ça a été, disons, d'installer les deux constructeurs, M. Musy et Deveau, juste à côté de nous, dans un petit bureau qui était adjacent et avec une porte où on pouvait, il pouvait communiquer directement. En arrivant chez Patek Philippe, j'avais absolument aucune notion de montre compliquée et la meilleure manière d'apprendre vite, c'était de nous placer à côté. M. Max Bernet, qui était le chef de Paul Buclin à l'époque, nous a aussi beaucoup aidé pour avoir une compréhension relativement rapide de ces mécanismes. Au début, les horlogers constructeurs, on peut les appeler comme ça, pensaient qu'on ne pouvait pas réaliser une montre aussi compliquée, uniquement d'une manière, on peut dire, théorique, avec des plans. Ils ont eu une approche plus pragmatique avec des composants. Ils ne pensaient pas qu'on arriverait à réaliser 2000 plans et puis des conceptions, des vues d'ensemble de ces plans. Il y a eu un cahier des charges qui a été fait, refait par messieurs Musy et Deveaux avec la direction et tout ça. Et puis après, on faisait des prototypes, des petites parties qu'on assemblait, qu'on essayait. Les choses qui étaient des inconnues pour nous, on les a réalisées tout de suite. Donc, une fois qu'on avait fait ces prototypes, on les faisait assembler par les horlogers. Et puis, M. Stoudé et M. Stern nous donnaient le mandat d'aller plus loin puisque les premiers prototypes de ces mécanismes fonctionnaient. Au début, c'était sympathique, c'était bien. On avait le temps. Puis après, le temps il vient de plus en plus court. Jusqu'à la fin où il fallait monter la pièce et puis qu'il fallait la faire fonctionner. Donc, tout avait déjà été donné, la date de la vente aux enchères et tout. Et puis, la pièce, elle devait être encore emboîtée. Les plus grosses difficultés dans ce challenge, c'était de penser à des nouveaux mécanismes qui n'ont jamais été réalisés. Par exemple, l'indication de la fête de Pâques. Il n'y avait aucune montre qui indiquait les fêtes de Pâques. Il a fallu déjà un petit peu apprendre des notions d'astronomie pour savoir comment fonctionnaient ces indications astronomiques. Il fallait trouver les cycles. Pour monter le calibre 89 depuis le départ, ça fait environ six ans. Alors après, il fallait compter, on était deux à travailler après deux horlogers avec un autre collègue. On s'était un peu spécialisé dans certaines parties. Eh bien, il nous fallait une année, il y a deux, disons, pour les remonter. Pendant le montage du 89, j'avais décidé de ne pas me couper la barbe jusqu'à qu'elle fonctionne bien. Et j'ai eu une barbe assez longue pendant un long moment. Alors, à l'époque, on a assemblé quatre pièces et celle-ci, ce sera la cinquième. Il s'agit d'un prototype qui ira au musée. Donc, je suis en train de remonter et de démonter toutes les parties pour ensuite les envoyer à la décoration. Aujourd'hui encore, le calibre 89 est toujours la montre la plus compliquée au monde. C'est possible qu'une autre montre encore plus compliquée existe, mais ça va être relativement difficile. Déjà, arriver à faire autant de complications que cette montre, ça challenge énorme. Enorme.